bon ben bonsoir tout le monde à dommage les gens n'interagissent pas bon c'est pas grave je voulais du camp vocal venier n'hésitez pas on parle on va commencer par un premier débat tu restes avec nous on va parler si faille versus d'e-faille ça c'est la question qu'on doit se poser tous quand on rentre dans l'investissement crypto pardon faut pas dire investissement sinon on va se faire strike par youtube après quand on rentre dans les cryptos et qu'est ce qu'on peut se poser avant d'entrer est ce que on préfère la si faille la dit faille et ça ça m'est venu du part parce qu'on a fait une table ronde dessus et deuxièmement pour une raison très simple c'est que eh bien il ya des personnes sur le discorde qui ont des très très grosses sommes et pas que sur le discorde des personnes que j'ai rencontré aussi à la conférence j'ai été étonné de voir qu'il ya autant de monde qui conserve ses cryptos mais dans des grosses quantités on parle de 100 mille euros 200 mille euros sur des 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 sexes comme crypto.com comme comme par exemple nexo comme alors attention etc je ne suis pas en train de faire le procès des sexes ici j'ai bien compris j'ai discuté avec vous durant la conférence on a bien compris que vous vous aviez votre avis mais aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir échanger et donner des arguments de part et d'autres alors j'ai le vous inquiétez pas on aura d'autres personnes ici je l'espère qu'ils auront un avis différent et je vais essayer au moins de tempérer les choses pour éviter qu'on soit tous du même avis quoi voilà donc je te laisse commencer parce que tu adores ça comment c'est les débats donc vas-y je te laisse créer ton positionnement 10 failles versus six failles qu'est ce que tu en penses déjà on va commencer on va on va commencer à la base on va commencer à la base parce qu'il faut bien guider un peu ce débat quand même comment on rentre dans les cryptos voilà comment on rentre au tout début dans la crypto comment on rentre et bien la plupart d'entre nous qui si vous nous suivez maintenant depuis depuis six ans vous êtes rentré majoritairement par le mining c'est à dire que vous avez accumulé des crypto vous avez miné des crypto vous avez transformé en soi l'énergie en crypto donc là vous avez vous avez vous aviez à ce moment là pas l'obligation de passer par un sexe de passer par binance crypto.com ou air est ce que vous voulez vous étiez pas obligé de passer par un sexe il ya une autre manière de rentrer c'est en pierre tout pire c'est à dire que j'arrive je vous propose des euros et vous me donner en échange des cryptos ça c'est un moyen aussi de rentrer c'est un moyen qui fonctionne mais majoritairement on va tous le dire on est d'accord entre nous que majoritairement on rentre dans les sexes ou dans les enfin on rentre du coup dans la crypto grâce au sexe grâce aux ces ex pardon dit comme ça ça fait bizarre après on rentre majoritairement par la si faille enfin par là par des sexes comme binance crypto.com qui cogne ce que vous voulez vous rentrez dessus vous faites un virement bancaire et puis hop vous rentrez comme ça donc déjà là au tout départ c'est vrai qu'on est tous incité à déjà utiliser des sexes mais là tu vas pouvoir intervenir je te laisse continuer je pense la question c'est pas utiliser un sexe ou ne pas l'utiliser quitter binance ne plus utiliser ou qu'est ce qu'on fait je pense que la question n'est pas là c'est quand pour moi quand je vois le débat des filles c'est fille c'est plutôt deux choses c'est un ou stocker ses cryptos le plus le débat c'est un ou stocker ses cryptos et deux est ce que j'utilise est uniquement la dix faille est ce que je veux faire du yield sur la dix faille ou très dé sur la dix faille où je vais sur des exchange pour traiter et en quelle quantité moi c'est plus ça là où je vois la question et le rapport là où on peut être d'accord là où on peut être d'accord effectivement c'est de se dire si vous n'avez pas si vous n'avez pas accès à la si faille si vous n'investissez pas sur la si faille si vous ne mettez pas par exemple en en landing ou autre sur la si faille ne laissez pas vos cryptos dessus ça ne sert à rien si vous n'avez aucun intérêt c'est encore encore moins intéressant pour vous dans la mesure où vous ne gagnez rien et vous perdez en plus vous avez vous avez une possibilité de perdre votre argent autant la garder sur votre votre clé privé et ne pas la laisser sur un sexe là vraiment quand on parle de si alors là je vais faire je fais quand on parle de si vraiment c'est c'est la finance centralisée donc c'est le landing ça peut être ça peut être tout ce qui est bon billet le farming ça n'existe pas mais ça peut être du landing ça peut être des prêts et collatériser collatéraliser pardon ça peut être aussi des futures ce que vous voulez mais tout ça ça fait partie de la si faille la dix failles ce sera un bon moi je 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 vais aller de l'autre côté je vais te dire quelque chose c'est là tu me dis il faut sortir l'argent des exchange mais non moi je suis non je dis pas qu'il faut sortir l'argent je suis non non si tu dis ne pas laisser si tu ne fais pas travailler ton argent ça ne sert à rien de le laisser sur un exchange bah moi je te dire que je vais faire le le débat inverse je vais te dire ben non moi je suis débutant où je suis pas forcément à l'aise à avoir à posséder mes fonds et je me sens plus en sécurité de les laisser sur binance que les avoir sur mon métamask sur mon pc ou même sur manager parce que ça me donne une responsabilité que j'ai pas envie d'avoir j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité de gérer mes fonds et je suis très content sur d'être sur binance ou x et y ou même d'avoir des fonds sur trois exchanges différents disons alors comme ça on split le risque et on se met pas que sur un exchange j'ai déjà perdu 30% de mon investissement sur ftx et 30% sur celsus mais ça m'a pas vacciné et je suis quand même sur encore quatre autres exchanges oui je suis je suis mieux comme ça parce que je me dis que si je si j'ai mes propres coins ben je peux les perdre aussi je suis fait hacker plusieurs fois j'ai des virus sur mon ordi parce que je télécharge des jeux vidéo et finalement je suis plus à l'abri sur binance bah dans ton cas à toi tu fais il ne sera jamais pour moi oui dans ton cas à toi j'ai envie de te dire ni la dix faille ni la si faille n'est bon pour toi en fait à ton niveau l'investissement j'entends mon retour mais l'investissement crypto n'est pas fait pour toi parce que si vraiment tu as un tel niveau d'inconscience c'est hyper dangereux faut arrêter faut arrêter faut arrêter tout de suite parce que évidemment quand vous lancez dans la dix faille il faut un minimum quand même de sécurité informatique sur votre pc faut pas télécharger n'importe quoi il faut un minimum de sécurité sur la protection de votre clé etc mais ça c'est pas non plus quelque chose qui est hors de portée et justement les jur ou les hardware wallets en général disons le toutes les hardware wallets vont vous permettre de d'accéder en fait à cette sécurité avec un peu plus de facilité vous aurez moins de travail à faire en amont et en aval pour protéger vos cryptos ça ne retire en rien ça ne vous ça ne vous absout pas de tout problème bien au contraire enfin si vous faites n'importe quoi avec une ledger vous pouvez autant vous faire avoir que sans ledger c'est juste que ça va vous aider c'est un outil qui peut être utile une hardware wallet c'est d'ailleurs justement l'hardware wallet pour moi c'est l'outil indispensable du débutant en dix faille c'est justement l'un de l'outil indispensable de la personne qui connaît absolument rien à la crypto qui ne connaît rien à l'informatique et qui n'est même pas sûr de ce qu'il va télécharger de la sécurité de son pc et de comment interagir etc donc il prend une ledger et se dit bon je suis en sécurité il ya d'une part un aspect technique et un aspect aussi psychologique derrière ça sécurise ta clé privée disons ça sécurise ta clé privée que tu n'aurais pas moi je pense que c'est la génération la génération de ta clé privée qui est aussi importante comment tu vas générer tu génères ta clé privée sur un pc le stockage le stockage mais la génération revenons au tout début comme je veux à chaque fois je dis la chaîne du froid c'est exactement ça du début à la fin tout doit être sécurisé pardon excuse moi tibert tu voulais intervenir oui je suis venu finalement parler oui j'ai pas pu résister voilà donc non mais ce qu'il ya c'est que quand on vient à les crypto monnaies au début quand on ne connaît pas puisque c'est et ben on essaie de rentrer par les choses les plus simples et je pense que le plus difficile pour quelqu'un déjà c'est comment arriver à la crypto monnaie et là on va passer par la cfaille et parce que c'est facile de transférer de faire un virement bancaire de son compte en banque sur un compte cfaille ça c'est la première chose c'est très c'est très c'est très facile de rentrer sur minance il ya un autre avant avantage de la cfaille c'est que pour retirer son argent de la cfaille c'est aussi c'est aussi facile et en plus tu as la possibilité d'avoir la carte bancaire qui même si tu fais un dépôt bancaire en euros et que tu n'utilises rien sur le sur le service pour ni par la cfaille tu peux dépenser tes euros sans qu'ils soient sur ton compte en banque normal alors tu vas me dire oui mais ça sert à rien tu peux faire pareil avec ton compte en banque sauf que pas tout à fait dans le sens où binance n'étant pas une banque par exemple ou crypto etc la disponibilité de tes sous s'il y a un jour en france tu as un bullrun sur ta banque etc et que ça fait comme on reste etc et bien c'est une autre sorte d'approvisionnement donc là dessus c'est pour moi si tu peux faire c'est quand même intéressant de diversifier c'est à dire de pas tout avoir sur ton compte bancaire en plus si sur ton compte bancaire ça sert pas plus sur ton compte bancaire normal que sur ton compte cfaille donc alors tu vas me dire oui mais c'est plus sécurisé sur ton compte bancaire normal que chez binance parce que si tu avais comme ftx tu perds comme poids non c'est ok des garanties des garanties en france en principe ouais voilà tu as des garanties voilà tu as quand même des voilà tu as un certain nombre de choses qui sont différentes voilà entre les deux mais moi je trouve que c'est quand même bien d'avoir son argent une partie de son argent en tous les cas sur un compte cfaille surtout qu'après derrière tu peux intervenir plus facilement euh dans le dans le milieu de la crypto monnaie à partir de là quoi c'est bien c'est à mon avis c'est un bon point d'entrée et c'est un voilà c'est mon opinion quoi et selon toi à partir de quel montant tu trouves que ça devient dangereux de mettre tout son argent enfin de mettre son argent sur la sur la cfaille parce que moi je vais je vais te dire franchement euh moi je fais pas confiance je mets le minimum voilà je ne fais pas confiance dans les dans les sexes en général et je mets toujours le minimum dont j'ai besoin parce que tu as tout à fait raison de le dire sur un point c'est vrai c'est comment on sort l'argent c'est vrai la question qu'on peut se poser c'est comment ensuite on transforme nos crypto en euros alors évidemment certains vont te dire moi je les transforme en usdc ou en usdd ou en usdt pardon mais dans ce cas là tu restes en crypto et de toute façon tu peux pas réellement payer quelqu'un directement avec ça il existe des personnes qui vont accepter tu vas sur le bon coin il y a plein de personnes qui acceptent les crypto directement mais la majorité du temps tu vas pas payer ton loyer en crypto tu vas pas payer ton essence en crypto tu vas devoir utiliser des 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 intermédiaires qui vont te permettre de transformer tes crypto en euros et c'est vrai que les sexes à ce niveau là ils sont indispensables parce qu'ils font le pont entre la finance traditionnelle et la finance classique je suis d'accord avec toi sur ce point là mais mais là par contre je suis pas d'accord c'est tu dis faut les stocker sur binance mais non j'ai pas dit sur binance ou non mais non mais non mais je je oui voilà c'est binance ou consor mais personnellement tu vois je me sens plus en sécurité d'avoir du coup parce que je que je comprends c'est des stable coin que tu as sur binance parce que de toute façon c'est du b enfin sur un exchange c'est du b usd ou je sais quoi t'as pas vraiment un compte euro puisque les c'est pas des banques mais si tu as un compte ton euro sur binance tu mets des euros non ouais mais oui mais ils acceptent oui mais c'est pas binance qui est stock c'est une banque affiliée à binance ce sera jamais binance en propre alors alors je sais pas comment c'est toujours ils ont ils ont des partenariats enfin je sais que selon les ouais vas-y selon les exchanges comment ça se passe c'est qu'en fait ils ont des partenariats avec différentes banques alors avec une ou deux banques européennes puis une ou deux banques d'ailleurs je crois que j'ai vu là passer sur twitter que justement ils avaient un problème là binance avait de nouveau des problèmes avec leur partenaire par les armes swift aux états unis et c'était bloqué en fait ils ont toujours et en fait je crois que les exchanges sauf erreur mais ils ont toujours un partenariat avec une banque donc même si tu as des euros en fait ils sont dans une banque ils sont pas chez binance donc tu as toujours si c'est pour se prévenir d'un risque bancaire en fait tu en as toujours un et là où par contre et en plus tu ajoutes le risque de binance peut faire ou enfin de l'exchange faut que j'arrête sur binance parce que de l'exchange donc en fait tu mets du risque sur du risque alors que pour moi le but c'est si je suis en crypto c'est justement comme tu dis c'est avoir une autre alternative au système justement de faire confiance à personne donc d'avoir des coins que je détiens en propre donc pour les stable coins t'es quand même obligé de faire confiance à quelqu'un c'est le problème t'as pas même s'ils commencent à en faire des stable coins décentralisés ils essayent encore d'en refaire après l'UST il y a AV qui va sortir son stable coin ça faisait partie des questions qu'on nous a posées durant la table ronde ouais je sais je sais je pouvais pas répondre j'aurais voulu répondre il y avait c'est pour ça des stable coins décentralisés il y avait quelqu'un qui posait la question des stable coins qu'est-ce qu'on fait vu qu'il y a plus de stable coins décentralisés pour le moment on attend il y a un protocole qui s'appelle l'IQTI qui est pas trop mal pour faire le L avec le LUSD qui est pas trop mal pour faire quelque chose de décentralisé où ils essayent d'en faire et ça pour l'instant ça marche c'est surcolatérisé et c'est une autre alternative c'est pas que de l'USDT ou de l'USDC dedans et sinon il y a Curve et AAV donc les deux plus gros protocole GFI qui ont publié leur white paper pour faire un stable coin et ça arrive c'est d'ailleurs si on veut faire un petit sur le token AAV que l'on a mis dans la liste des tokens achetés peut-être cette année AAV s'ils sortent un stable coin je crois qu'ils se murmurent que en gros les revenus générés avec le stable coin seront reversés aux holders de tokens AAV enfin bref c'est deux alternatives mais sinon actuellement si tu veux un stable coin t'es obligé de faire confiance à Tether à Circle pour est-ce que c'est solide et est-ce qu'ils vont pas te bloquer ton argent du jour au lendemain ? oui mais là aussi en fait on se leurre aussi sur ça c'est mon avis mais quand on voit là si je vais sur le coin market cap je vais aller sur le coin market cap hop on va là on regarde le top 10 des cryptos allez on regarde ensemble 1 Bitcoin 2 Ethereum 3 Tether ok Tether pardon Tether Tether comme vous voulez USDT BNB USDC encore une fois XRP BUSD ADA DOGE et SOL donc on voit que dans le top 10 il y a 3 stable coins qui sont backés en dollars donc en fait aujourd'hui on peut pas dire qu'on est sorti de la finance traditionnelle et encore moins de la CIFI parce qu'encore ça ça dépend de la CIFI certes il y en a sur la DeFi mais les USDT ils sont bien centralisés les USDC aussi et les BUSD aussi par Binance donc au final on n'est pas vraiment sorti de la finance traditionnelle et encore moins de la CIFI si je veux appuyer ça j'avais même écouté je crois que c'était le le président de la banque centrale indienne ou en tout cas un banquier indien qui avait un poste important et qui justement qui critiquait les crypto-monnaies là récemment où il disait en fait adopter les crypto-monnaies revient à éteindre encore plus la puissance du dollar et à mondialiser encore plus le dollar puisque tout est les crypto-monnaies sont du dollar et ce trade en dollar est uniquement en dollar et tu ajoutes encore plus d'importance au dollar tout à fait d'ailleurs il y a quelqu'un qui disait qui comparait je me souviens dans la conférence pour vous résumer rapidement quelqu'un disait pour certains et aujourd'hui dans les faits on constate que la crypto c'est un produit dérivé de la finance traditionnelle c'est pas un produit à part c'est un produit dérivé parce qu'on est encore en lien avec la finance traditionnelle est-ce qu'on en sortira réellement ? c'est l'avenir qui nous le dira mais en tout cas aujourd'hui on voit très bien pour les traders pour ceux qui font des analyses fondamentales ou techniques peu importe ils voient qu'il y a des corrélations entre la finance tradi et la finance crypto il y a eu un moment des décorrélations à certains moments sur des annonces spécifiques à la crypto qui n'ont pas eu d'impact sur la finance tradi mais en général les annonces sur la finance traditionnelle ont des impacts sur la finance crypto et c'est là qu'on voit qu'en fait la crypto pour l'instant n'est qu'un produit dérivé de la finance traditionnelle c'est plutôt il est devenu parce qu'en réalité je trouve que il ne l'était pas avant l'USDC on était complètement c'est ça on était complètement décorrélés mais il y avait moins et maintenant en fait c'est normal à partir du moment en fait la crypto est rentrée par les institutionnels et la crypto est l'asset à risque des institutionnels tu as des banquiers qui te disent il te faut 3% de crypto dans ton portefeuille mais quand les marchés vont mal la première chose que tu liquides c'est ce qui a le plus de risque donc c'est tes cryptos qui est oui j'avais vu un schéma de liquidité tu voyais risque et liquidité et tu voyais la crypto pour les banques en fait c'est le niveau 0 de liquidité enfin c'est le truc qui est le plus risqué et qui est le plus liquide en soi pour eux mais pas forcément très liquide dans la mesure où pour le retransformer en euros c'est compliqué quand même pour en revenir ouais peut-être à Seafi versus DeFi je pense quelque chose qui est quand même intéressant intéressant à constater sur l'évolution on va dire du marché qui était durant ces dernières années on va dire vraiment majoritaire tout se passé sur les exchanges et très peu on-chain du coup je trouve que depuis plus depuis 2022 le volume de transactions si on regarde les volumes d'Uniswap ou sur des filamas quand on regarde les volumes sur 24h la DeFi c'est pas rien il y a beaucoup de volume qui se passe en DeFi et c'est au niveau de gros exchanges c'est dans les top 3 top 4 exchanges qui se passent en chaîne comparé à un exchange je crois bien on avait vu que Uniswap était le cinquième exchange avec le plus de volume parmi tous les exchanges attends je vais retrouver si on peut retrouver le tableau bon je t'avoue que là je regarde sur des filamas là il y a 2 milliards aujourd'hui par exemple un jour comme aujourd'hui il y a plus de 2 milliards de dollars qui a été fait en volume sur la DeFi ce qui représente 6% c'est pas énorme ça représente 6% du volume global c'est pas énorme par rapport à la TVL après la TVL je sais pas si c'est je sais pas si c'est un bon marqueur parce que tu as des Ethers sur ta wallet ils sont même si tu fais pas de LP ils sont pas comptabilisés pourtant peut-être tu utilises la DeFi pour moi c'est plus le volume de trade qui est représentatif et c'est vrai que Uniswap fait 1 milliard plus d'un milliard de volume ça représente un gros exchange c'est après c'est le problème c'est bien classé on est en 9ème position sur la totalité des DEX Osmosis c'est en 9ème position je veux dire du coup dans le Cosmos Sub dans le Cosmos Sub on a un exchange qui fait partie du top 10 ce qui est pas mal quand même on va genre du top 10 E-Fi comment ? du top 10 E-Fi du top 10 E-Fi oui oui des DEX du coup après il y a combien de protocoles Solana là ? il y en a pas je crois non ? bah non si Solana c'est Orca oui mais du coup c'est pas dans le top 10 c'est le 13ème il est là oui c'est ça il est là Orca ouais mais ce qu'il retient c'est qu'il est du même ordre de grandeur qu'Osmosis par rapport aux autres en termes de volume ça et en fait ouais c'est disons ouais mais il y a quand même un tout petit peu plus sur Osmosis après c'est le problème c'est qu'il y a plus de enfin je pense que sur une chaîne c'est moins on va dire que c'est peut-être il y a moins de dominance et il y a plus de différents protocoles sur une chaîne monoéthique que sur Osmosis qui est vraiment là qui est l'incontournable de Cosmos ça se sent que tu veux nous parler des différences monolithiques modulaires mais on en parlera pas ce soir parce qu'on fait un débat non non bah non parce que Cefi versus DeFi mais t'inquiète pas prochaine fois mais là je suis allé voir sur on parle de Célestia je suis allé voir des nouveautés sur le Cosmos Hub vous verrez la différence entre les blockchains monolithiques et les blockchains modulaires je suis allé voir sur l'agrégateur Solana qui a 35 millions de volumes du coup oui du coup c'est à peu près c'est un peu le même ordre de grandeur que ce qu'il y a sur du côté Cefi du côté Cefi on a Binance qui représente presque la totalité des exchanges en termes de volume on est sur 24h on est quand même à 62 milliards je rappelle que ça c'est même c'est allez ça c'est que Binance c'est uniquement Binance si on prend OK avec ça aussi qui est en deuxième position on est à 9 milliards 10 milliards quasiment enfin 9 milliards voilà Bitmart tu l'as où ça toi tu vas sur Coin360 moi j'ai parce que moi sur CoinGecko ils me mettent 21 milliards ah ouais et ils me mettent un volume alors je sais pas ce qu'il y a la différence mais il y a un volume normalisé et un volume sur 24h je sais pas ce qu'ils appellent volume normalisé où ils mettent 9 milliards bah écoute si vous savez la différence entre volume normal et enfin normalisé et volume sur 24h bah je pense c'est que ils enlèvent peut-être le wage trading je sais pas mais en tout cas tu vois clairement que Binance est le plus gros exchange donc si c'est clair que t'as Binance ils ont plus de paires vas-y ah oui c'est eux qui ont le plus de paires ils ont les outils qui sont performants ce qu'il y a c'est que les gens ils sont là-dessus parce qu'ils ont la qualité et qu'ils peuvent travailler correctement quoi sinon s'il n'y avait pas tout ce qu'apporte Binance en termes de fonctionnalité et bah les gens ils iraient ailleurs quoi et ils sont leaders parce que c'est eux qui ont le meilleur service et ça oui c'est vrai que Binance on peut pas leur retirer le fait qu'il soit très user friendly et je dis pas ça parce qu'on a été invités chez Binance attention parce que moi j'ai toujours été trop de taille par rapport à la CFA mais je ne peux pas enlever le fait comme on disait au tout début que certains exchanges permettent plus facilement l'accès à la crypto que d'autres et je pense que réellement l'accès à la crypto c'est à dire que l'adoption massive de la crypto ne se fera pas avec la DeFi mais avec la CFA la CFA de toute façon c'est quoi grossièrement c'est quelqu'un qui va vous prendre par la main et qui va vous dire viens je vais tout t'expliquer je vais le faire à ta place même tu me donnes juste ça et moi je gère tout pour toi à la limite à la limite ça pourrait être soit la CFA et l'adoption massive soit la CdeFi alors la CdeFi c'est tout simplement la CFA mais sur la DeFi c'est à dire que par exemple c'est exactement ce que c'était Celsius c'est exactement ce que fait Nexo c'est à dire que vous vous avez pas forcément le temps l'envie de stacker vous même vos cryptos vous avez pas envie de créer des nodes etc et bien ou de faire du yield farming et bien nous on va vous garantir un taux par exemple je sais pas Nexo ils vous disent nous on garantit un taux sur Stablecoin ou autre et nous après on se démerde comme on peut on se démène comme on peut excusez-moi pardonnez-moi du terme on se démène comme on peut pour tenter de vous donner un pourcentage et vous garantir ce pourcentage et en fait nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur la DeFi et on va placer sur la DeFi à votre place donc oui la DeFi c'est vraiment réservé aujourd'hui malheureusement aux experts mais je pense que ça c'est une idée reçue parce que c'est pas si compliqué que ça en fait la DeFi pour moi la vraie différence qui va avec durant l'année et durant le temps la vraie différence qu'il y aura entre DeFi et SeFi c'est la propriété de tes clés et tout le reste va s'effacer où tu où t'es pris par la main etc les wallets vont énormément s'améliorer il y a énormément de travail qui est en train d'être fait sur les wallets avec des wallets alors ça c'est les nouvelles wallets qui sont en train de faire on peut les critiquer mais c'est des wallets où tu n'as plus de seed phrase et tu t'authentifies avec un mail ou du moins tu peux récupérer ta seed avec un mail ou un identifiant ou un numéro de portable c'est des wallets comme Argent Wallet que tu as sur Starknet qui sont en fait des la wallet en fait t'as un smart contract et tu peux récupérer ta wallet tu peux récupérer ta seed de la wallet avec un truc social alors c'est certes plus centralisé mais peut-être que pour certaines personnes c'est ce qui va convenir le mieux de pouvoir récupérer faire ne pas s'oublier de temps en temps je pense que c'est à fuir je me permets à m'intervenir c'est excellent c'est à fuir un élément un avis contradictoire je t'écoute et bien en fait à partir du moment où tu as un système de récupération c'est une faille c'est une faille parce que on connait tous le téléphone le mail c'est quelque chose qui est ultra vulnérable aujourd'hui c'est quelque chose où on peut faire de ce qu'on appelle le man in the middle donc c'est une des attaques les plus connues t'as une entité A on va dire Binance par exemple l'entité B Jus Jus pense aller sur Binance et en fait le flux de Binance est détourné par un tiers et il récupère toutes les infos dedans alors je vais te dire que tu as tout à fait raison mais je n'ai pas voulu aller plus loin sur l'argent mais par exemple ce qu'ils font argent c'est que tu peux aussi eux ce qu'ils disent notre setup le meilleur setup qu'on fait c'est en fait au lieu de tu peux récupérer avec le mail et comme tu dis c'est pas ouf comme tu dis t'as ces failles et eux ce qu'ils disent mais tu peux aussi récupérer avec une ledger c'est en gros ta ledger signera la transaction pour récupérer ou l'adresse de x ou y de ton frère de ta cousine pourra aussi récupérer et redemander ton mot de passe du smart contract en fait pourra call le smart contract pour te redonner accès au wallet d'accord ça c'est la wallet argent c'est ça c'est la wallet argent mais il y en a d'autres qui font ça mais oui c'est eux particulièrement en termes de wallet en ce moment bon je dérive rapidement mais c'est vrai que vous n'êtes pas vous n'êtes pas sans savoir que si vous êtes sur le discord en tout cas qu'on a fait qu'on a parlé notamment de Backpack et Backpack c'est une wallet sur Solana j'avais fait une courte vidéo un short et en fait ils m'ont recontacté par la suite j'avais pas de partenariat ni quoi que ce soit j'y suis allé de ma propre volonté et ils sont venus me voir ils m'ont proposé pour l'instant de discuter à voir ce que ça va donner mais pour résumer Backpack j'espère qu'on va pouvoir vous donner des invits de code on vous a déjà distribué des invits de code sur le discord malheureusement il n'y en avait pas pour tout le monde si j'ai réussi à en avoir plus ne vous inquiétez pas je vous en donnerai un maximum tout ce que je peux vous donner je vous le donnerai il n'y a aucun problème à ce niveau là on verra comment ça va se jouer mais pour résumer Backpack c'est une wallet qui va pouvoir ouvrir on va dire des applications qui va pouvoir permettre de développer facilement des applications sur Solana je sais que vous n'aimez pas Solana mais peut-être que ça va vous intéresser et ETH oui ETH aussi du coup en fait c'est des applications mais c'est surtout utilisé je pense pour portable ça sera surtout utile pour ceux qui utilisent sur le téléphone portable et là en termes d'adoption massive c'est justement l'accès au contrôle de sa clé privée de manière ultra simple c'est permettre à n'importe qui de pouvoir utiliser en fait la crypto et la DeFi et les NFT donc c'est pour faire un peu le lien entre notre débat SeFi DeFi et l'utilisation des wallets parce que encore aujourd'hui j'ai beaucoup de personnes qui me disent Metamask c'est l'enfer à utiliser il y en a beaucoup qui galèrent à utiliser Metamask à comprendre Metamask il y a beaucoup de personnes aussi qui perdent bêtement leur crypto-monnaie sur Metamask en validant des smart contracts qui sont vérolés en oubliant de révoquer des contrats d'ailleurs je ferai une vidéo prochainement je ferai une vidéo je pense de quelques minutes où je vous explique les gars faites attention n'oubliez jamais de révoquer les contrats une fois que vous les avez utilisés parce que même si vous avez une ledger la ledger ne vous protégera pas du fait qu'on pourra utiliser contre votre gré des contrats qui ont déjà été prévalidés voilà est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce débat qu'on puisse l'alimenter un peu parce que je suppose qu'on n'a pas tout dit non plus ouais moi j'ai une question parce qu'en plus on a quelqu'un qui est dans ce cas là et je n'en ai jamais rencontré du coup il te montre tu as accusé des pertes de fonds auprès de deux exchanges enfin de que tu as cité tout à l'heure en FTX c'est c'était un exemple ok merde parce que je ne sais pas si vous l'avez fait moi oui parce que j'ai du temps à me perdre par moment j'ai lu les conditions d'utilisation complètes de Binance par exemple ah ouais et ouais je peux même résumer alors et bien la notion la plus importante à retenir c'est que donc la phrase pas votre clé pas votre wallet machin blablabla il est vrai c'est que tu leur donnes tes fonds non tu as une reconnaissance de dette enfin plutôt c'est dans l'autre sens je ne sais plus dans quel sens c'est mais en gros tu n'es pas à poil non plus et je ne sais pas comment ça se passe parce que je n'ai jamais entendu personne en parler en fait je pense que sur FTX tu dois avoir la même sur Celsus je crois que sur Celsus non non justement sur Celsus non je crois que j'avais vu passer sur Twitter que sur les lenders justement dans les conditions d'utilisation ils te disaient que tu n'étais tu n'avais pas une reconnaissance de dette mais que tu leur laissais la pleine gestion bien sûr ils te doivent tu leur laissais la gestion et tu acceptais qu'ils te gèrent tes fonds et je ne crois pas qu'il y avait ce truc où ils ne te devaient pas l'argent tu n'étais pas créancé prioritaire tu n'étais pas utilisateur tu étais juste créancier banal je crois oui du coup allo je n'ai pas non mais non oui ça aurait pu ça aurait pu la vérité si j'ai perdu des fonds pour dire je crois que j'avais 5 dollars sur FTX que je n'avais pas withdraw qui dormait ou quelque chose comme ça tu t'es tapé les conditions de Binance il y a quelqu'un qui nous dit que les conditions pour Amazon c'est probablement il faudrait un an pour lire toutes les conditions d'Amazon c'est vrai qu'en termes de conditions générales sur la Cefi je doute je doute je doute qu'on ait une seule fois regarder vraiment les conditions générales de crypto.com de Binance et d'autres plateformes ça m'étonnerait fortement quand même on est là on accepte on ne sait pas vraiment ce qu'on accepte heureusement qu'on est protégé quand même surtout c'est toujours pareil oui voilà c'est là encore le gros problème c'est plus comme tu le disais comme vous le disiez au tout début c'est un problème de responsabilisation c'est à dire que la Cefi vous déresponsabilise alors que la DeFi vous responsabilise c'est à dire qu'on ne vous prend pas pour un enfant quand vous êtes sur la DeFi on vous dit vous êtes responsable de vos propres fonds vous devez conserver vous même votre clé privée donc c'est à vous directement de faire attention et de protéger votre clé privée comme vous le sentez mais vous devez le faire au mieux donc évidemment on pourrait se dire ouais on laisse normalement à des professionnels ils sont censés gérer ça pour nous sauf que avec les différentes les différentes les différentes problématiques qu'on a eu récemment les différentes les différentes faillites on a eu Genesis récemment mais il y avait bien sûr FTX vous connaissez tous il y a eu aussi Celsius et peut-être qu'il y en aura d'autres parce que le problème dans cette histoire comme vous le savez sur la Cefi et la Cedify c'est qu'en fait ils sont tous liés les uns aux autres c'est à dire que chacun prend des parts de l'autre etc et le jour où quelqu'un ou le plus gros tombe en fait tous tombent par effet de domino et c'est ça le gros problème et on discutait notamment avec un ancien de chez Connals et il nous expliquait que c'était un peu ça en fait pas chez Connals attention je dis pas chez Connals mais c'était un peu ça ce qui se passait en général sur la Cedify et parfois il y a de la Cedify dans la Cedify c'est à dire que des mecs qui font les prestataires pour des mecs qui sont dans la Cedify donc ça devient encore plus dangereux c'est à dire qu'au final on n'a plus aucun contrôle sur la Cedify vous avez un contrôle qui est plutôt c'est vous même qui gérez voilà c'est vous même qui gérez la Cedify sur la Cedify non la Cedify la Cedify c'est quand je dis vous je vais dire le sexe par exemple Binance Crypto.com c'est lui qui gère lui même la gestion de ses fonds comment on va gérer les fonds comment on va les protéger etc et donc il n'y a plus même pas non mais quand tu fais de la Cedify c'est toi même qui va protéger les cryptos de tes utilisateurs c'est en général même pas forcément t'as plus de contrôle que sur la Cedify où carrément là c'est tu fais confiance à des protocoles externes et ces protocoles externes tu sais pas comment ils fonctionnent tu sais pas si t'as aucun contrôle dessus tu arrives demain tu mets de l'argent de tes clients dessus t'es exactement l'équivalent d'un gestionnaire en patrimoine alors oui je vais te dire oui mais en même temps les trois quarts des exchanges utiliser des fonds de confiance aussi à un tiers et c'est juste un autre tiers l'exchange tu le gères pas tout seul tu fais des prêts à des tiers donc tu t'en reviens au même oui mais il y a plus de contrôle que si le exchange prête l'argent plus tu vas te rapprocher en fait je pense que plus tu vas te rapprocher pour moi il y a plus de risque il y a plus de risque sur la Cedify que sur la Cedify selon moi t'as moins de contrôle sur la là je suis absolument d'accord c'est ce qu'on disait à la personne qui était sur Nexo c'est que et c'est la chose que je dis toujours c'est le yield qui est à présent sur toutes les plateformes de lending centralisé actuellement c'est impossible de l'avoir de manière safe pendant le bull run c'était possible d'avoir des rendements à 12% illimités sur du stable coin actuellement c'est impossible de faire ça sur des gros volumes donc t'es obligé de faire des trucs risqués avec soit de faire des trucs risqués avec soit c'est juste une opération marketing et tu finances le yield par ta propre poche par des fonds propres par des levées de fonds par ta trésorerie par Dieu sait quel moyen mais sinon t'es obligé de faire des prêts collatéralisés à d'autres acteurs où tu ne sais pas quelles sont leurs garanties de remboursement tu ne sais pas à quel niveau ils sont et tu as ce qui se passe un il fait faillite tout le monde retire son argent tout le monde dit appel de dette rend rend l'argent rend le prêt et finalement tu te retrouves que il n'y a pas assez pour payer tout le monde et tu en as X et Y qui sont en faillite ou qui cachent qu'il manque qu'il y a un gros trou dans la trésorerie et qui fonctionnent en fractionnaire et je suis certain qu'il y a toujours plein d'exchanges qui fonctionnent en fractionnaire j'en suis persuadé je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est d'ailleurs ça le danger de cet effet domino c'est à dire que dès lors qu'il y en a un gars qui va tomber ils vont tous tomber en même temps les uns après les autres c'est pour ça que je disais à cette personne quand j'avais mis évidemment j'avais mis Celsius et Nexo dans la même catégorie ce qui n'est pas vrai pour l'instant évidemment Nexo pour l'instant il n'y a pas vraiment de problème ils ont juste eu à payer 8 milliards d'amendes auprès de la SEC et ce qui est déjà je trouve important quand même non 8 millions excusez-moi 8 milliards excusez-moi 75 millions je crois 45 millions 45 millions ? alors j'ai dit encore une bêtise 45 millions ils ont dû payer une amende il y a des bris de couloir qui disent et quand j'ai discuté avec des personnes à la conférence Cryptoxer qui m'ont dit ouais ça sent très mauvais pour Nexo alors vous allez me dire ok n'importe quel il y a quand même 300 policiers il y a quand même une perquisition de 300 flics à leur siège en Bulgarie ouais voilà il y a beaucoup de choses qui laissent penser que sincèrement autant limiter le risque autant limiter le risque et sortir de la plateforme je ne dis pas qu'il y aura un problème je ne dis pas qu'il va y avoir un problème mais si vraiment est-ce que en fait la question que vous devez vous poser c'est est-ce que le risque vaut la chandelle est-ce que ça vaut le coup de mettre son argent là-dessus et de voir peut-être disparaître tout son argent simplement parce que on n'a pas voulu faire un petit transfert et là il faut le savoir aussi beaucoup de personnes qui me disent alors ce n'est pas le cas de la personne qui est sur Nexo mais beaucoup de personnes me disent en général moi si je suis sur des exchanges centralisés si je suis sur crypto.com sur Binance c'est simplement parce que j'ai la flemme de transférer mes cryptos et parce que j'ai peur aussi de mes compétences c'est-à-dire que j'ai peur de faire une bêtise et là je suis d'accord avec eux je suis d'accord avec eux parce qu'aujourd'hui à l'heure actuelle si jamais tu te trompes d'adresse tu te trompes quelque part et bien tu dis adieu à tes cryptos il n'y a pas d'erreur possible soit c'est bon soit c'est pas bon demain tu vas à ta banque tu fais un virement à quelqu'un tu te trompes l'argent revient aujourd'hui il manque ça aussi dans la crypto la possibilité de faire dans le cas d'erreur la possibilité de faire revenir l'argent c'est déjà un petit point tu vois mais on va dire qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui font que la crypto n'est pas user friendly tu vois c'est pas possible pour n'importe quelle personne de rentrer dans la crypto souvent on parle de Madame Michu sauf que bon j'ai tendance à dire aussi que Madame Michu on s'en fout un peu de elle dans la crypto nous on veut pas de Madame Michu c'est ça c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai envie de te dire c'est pas qu'on veut pas de Madame Michu non mais non mais parce que moi je pense que pour les transactions pour les sécuriser en fait de toute manière je pense que le système tel qu'il est fait aujourd'hui il manque quelque part il marche à l'envers c'est à dire que si tu voulais sécuriser tant de transactions aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui ce que tu fais c'est quand tu fais une transaction tu dis j'envoie de cette adresse vers une autre adresse mais en fait c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner pour être sécurisé il faudrait que tu fasses une requête de ton adresse de réception à ton adresse d'appel et sur ton endroit ou ton adresse d'appel tu valides que tu envoies l'argent à l'adresse sur laquelle tu fais ta requête et à ce moment là tu serais à ce moment là ce qu'il y a c'est que tu fais une validation à partir de l'adresse sur laquelle tu vas recevoir ça fait plusieurs transactions du coup ou alors il faut qu'elle soit off-chain oui parce que ça tu pourrais alors je sais pas comment ça pourrait tu fais un ping tout simplement la plupart des gens ce qu'ils font c'est qu'ils font un ping c'est ça c'est ce que j'allais te dire il faut un ping d'ailleurs c'est ce qu'on disait avant si vous êtes au dessus d'un certain montant d'abord on vous demande d'envoyer un dollar tu vois on dit vérifier avec un dollar et en fait tu ne peux pas envoyer 10 000 dollars tout seul on te met une sécurité en forme mais la réalité c'est que avant on faisait tous ça oui en 2017 on disait tous envoyer une poussière avant de faire mais là ça se fait plus pourquoi ça se fait plus parce que les frais sur le th sont hallucinants et que du coup tu vas pas conseiller à quelqu'un ouais bah fais d'abord un swap de 1 dollar et paye 10 000 dollars je te sens venir je te sens venir c'est ça et ou en voie non 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 bah oui sur Solana tu peux carrément le faire c'est ce serait idiot de pas le faire mais par contre autre chose que tu disais pour sécuriser tes wallets mais je pense que le problème c'est pas c'est pas fait ou c'est pas c'est trop compliqué le problème je pense que c'est comme sur internet la première chose à faire c'est que tout le monde devrait prendre un peu de temps prendre une semaine de formation prendre 6 heures ou 8 heures pour apprendre à sécuriser de son temps pas forcément prendre une formation mais lire au moins quelques articles lire la documentation de Ledger lire regarder 3 vidéos de l'FDM sur la sécurité faire un petit peu de devoir pour savoir comment alors déjà 1 la base sur internet je pense que si tu te fais hacker tes mots de passe Gmail Facebook et que t'as régulièrement des virus apprendre comment éviter ça et 2 sur la sécurité des cryptos ensuite pour apprendre à pas te faire avant de faire quoi que ce soit en crypto après je trouve que les wallets quand même ils sont mauvais quand même en général parce que un wallet par exemple tu envoies de l'argent de ton compte sur un compte le wallet il pourrait apprendre quelle est l'adresse qu'il lui a envoyé de l'argent et toi tu pouvais dire cette adresse qu'il m'a envoyé de l'argent c'est mon ça le fait c'est mon compte alors ça ça apparaît le numéro le problème c'est que tu peux pas enregistrer qu'il le fait pas si tu peux pas enregistrer le problème c'est qu'on le fait moi sur mes wallets tu peux le faire mais sur metamask c'est moins c'est moins facile à faire mais par exemple sur les wallets Solana je peux avoir tu peux avoir un carnet d'adresse quand tu as déjà envoyé une adresse sur cette wallet que j'ai quand tu as déjà envoyé une adresse ils te disent t'as déjà envoyé quand t'as jamais envoyé ils te disent vous avez jamais envoyé à celle là êtes-vous sûr de vous l'envoyer à celle là c'est ça aujourd'hui il n'y a pas de wallet qui se respecte qui n'a pas cette feature comme vous l'avez dit les gens ne l'utilisent pas mais il y a un truc qui me chingrine quand même dans ce que vous énoncez on va repartir sur le principe de base un petit bout de papier qu'on m'envoyait à la poste si on se plantait sur l'adresse la lettre elle n'arrivait jamais quand même on parle d'un principe de base et qu'est-ce qu'on faisait alors là tu me fais c'est ça t'as tout à fait raison c'est parce que tu me fais penser vas-y vas-y non mais vas-y non non c'est parce que quand tu m'as dit ça que dire le revert la fonction de revert ça m'a fait penser à une chaîne sur Cosmos qui s'appelle l'agorique qu'ils n'ont pas encore sorti le smart contract mais justement eux c'est ça eux c'est une VM écrite en javascript mais justement ils disent que la particularité de leur VM c'est que tu auras une fonction de callback si tu fais une erreur et tu pourras revert la transaction s'il y a un problème tu pourras forcément revert la transaction comme tu dis comme la lettre de la poste ou si tu trompes d'adresse ça revient destinataire et pour taper un peu sur la sci-fi rapidement moi dernièrement j'ai eu un problème sur crypto.com qu'est-ce que j'ai fait en fait parce que j'envoie des fois des fonds sur crypto.com pour utiliser la carte parfois pour mes besoins quotidiens tout simplement donc qu'est-ce que j'ai fait sur crypto.com j'ai envoyé des Cosmos mais j'ai envoyé du coup à des Cosmos et comme vous le savez ils vous demandent systématiquement un mémo le mémo est obligatoire dès lors que vous allez aller sur les sexes pas sur tous les sexes on va dire mais sur la plupart des sexes on vous demande de mettre un numéro à 9 chiffres enfin 9 chiffres oui c'est ça et vous l'entrez et ça vous permet de vous identifier sur la plateforme ça c'est vraiment propre au Cosmos Hub vous l'avez aussi sur certaines plateformes sur d'autres blockchains mais c'est vraiment propre au Cosmos Hub le fait d'avoir un mémo en plus mais moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis un mémo d'une autre blockchain et en fait c'était pas du tout le même mémo sur crypto.com ce qui fait que j'ai envoyé à la bonne adresse mais avec le mauvais mémo et bien j'ai perdu mon argent et crypto.com n'a rien fait pour moi ils m'ont laissé avec 300$ de perdu voilà c'était juste pour dire ça faites attention ne pas vous tromper dans le mémo car même avec un sexe vous n'êtes pas à l'abri que les mecs s'en foutent complètement et vous disent bah non vous êtes trompé vous êtes trompé alors que c'était la bonne adresse mais ça le problème c'est le service client de crypto.com qui est dégueulasse et qui est une honte aussi c'est ça exactement je suis tout à fait d'accord mais le service de Binance tu vois à ce niveau là quand tu trompes de mémo ils te prennent un petit peu de frais et ils te disent bon bah vous inquiétez pas on va vous rembourser et c'est automatique sur crypto.com à ce niveau là ça devient beaucoup plus compliqué parce que déjà ils vous demandent s'ils font des recherches pour vous déjà sur la somme ils vous demandent 150$ minimum c'est à dire peu importe ce que vous allez faire ils vont vous demander 150$ bon voilà si t'es pauvre tu pleures oui c'est ça bah j'aurais récupéré les 300$ en fait j'aurais récupéré 150$ à la fin merci crypto.com pour avoir envoyé des gars pour aller chercher l'adresse à ce niveau là je préfère Binance du coup largement parce que ça m'est arrivé deux ou trois fois sur Binance la première fois j'étais en panique la deuxième fois c'était tranquille ils ont même un formulaire ça prend deux secondes hop au bout de deux trois heures c'est déjà terminé vous récupérez votre argent mais pour revenir à ce que tu disais à propos de la sécurisation sur le fait de se tromper d'adresse ou pas effectivement ça revient à très longtemps en fait ça nous responsabilise sur de nouvelles choses comme tu le dis t'envoyais une lettre à l'époque bah tu te trompais d'adresse la personne ne recevait jamais la lettre mais du coup qu'est-ce qu'on a fait on a commencé à mettre des suivis et on a commencé à faire attention et ta lettre contrairement à ton adresse quand tu l'as envoyée même si tu te trompes d'adresse elle revient normalement tu vois si tu as marqué ton nom au dos oui mais tout ça c'est 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 quelque chose que je vais dire souvent et on m'excuserait les termes mais c'est que on devient de plus en plus des assistés et des bolosses de manière générale parce que des choses sont faites pour nous corriger on nous met un mécanisme pour nous dire ah attention tu vas faire de la merde est-ce que tu veux vraiment faire de la merde et ainsi de suite je vais prendre un exemple purement personnel la solution dont je t'ai parlé tout à l'heure c'est des choses du coup qui doivent être ancrées dans le marbre t'as une adresse tu ne dois jamais la manipuler en fait c'est un bouton copier coller dans un champ et d'une source sûre vers une cible sûre genre par exemple tu vas pas faire un tu fais pas un swap si ton chat saute sur ton clavier ça me paraît aberrant mais je suis sûr que ça arrive à quelqu'un en plus dire oh c'est pas grave il est beau le chaton il est sur le clavier bah il appuie sur une touche boum tu l'as dans l'os en tête et c'est un truc voilà ayant un chat je connais bien les bails c'est des trucs tu vois en fait il faut faire gaffe et je comprends même pas en fait toi qu'aujourd'hui par exemple moi sur Binance j'ai tous mes wallets qui sont enregistrés je me fais trouver mon compte Binance un jour ok on saura que j'ai je sais pas moi 5 adresses dessus d'enregistrer mais ça te garantit en fait que enfin plus tu vas taper des choses plus t'as des inputs utilisateurs plus c'est source d'erreur c'est clair c'est comme en général les hacks sur les plateformes c'est des hacks de compte pas de la plateforme elle même la plupart du temps évidemment FTX est une exception mais la plupart du temps c'est des hacks de personnes soit d'ailleurs faut savoir une chose c'est que je ne sais pas j'ai pas les statistiques mais je pense sincèrement qu'il y a plus de gens qui perdent de l'argent sur des wallets dont ils détiennent la clé privée que sur des wallets qui dépendent d'exchange je pense vraiment qu'à ce niveau là il doit y avoir plus de problèmes je pense de ce côté là pour une raison très simple c'est que l'exchange même s'il ne te responsabilise pas il t'oblige à faire certaines démarches il t'oblige parfois à avoir la double authentification il t'oblige à mettre un mot de passe plus ou moins sécurisé il y a plein de choses qui vont faire que l'exchange va se protéger plus ou moins et même si quelqu'un se connecte sur ton compte il va bloquer normalement les fonds il va t'empêcher de sortir tout de suite alors que demain ton wallet Metamask est vérolé c'est fini tu l'oublies derrière plus personne ne pourra revenir en plus sur Binance à la limite tu peux aller les voir te plaindre et peut-être ils peuvent faire quelque chose pour toi quand tu as tout seul tes clés privées que tu les gères toi-même il n'y a personne qui va t'aider ça dépend aussi parce que je ne sais pas si tu as suivi qu'il y avait un problème avec les clés à PY donc pour les traders qui tradaient avec des bots ça c'est vrai où il y a une société qui s'est fait hacker ils n'ont rien remboursé du tout Binance ? c'était Binance ? non c'était Binance et ils ont dit même CZ a tweeté parce qu'il y avait un influenceur ils ont dit on ne peut absolument pas ils ont fait l'autruche c'est quand justement il y avait des gros retraits sur Binance et ils ont fait bah non on ne peut pas être sûr à 100% que c'est toi qui a withdraw et qui a fait ces mouvements ou à cause de la clé à PY donc on n'aura pas de remboursement je pensais qu'ils avaient remboursé ah oui oui d'accord ok donc ils ont remboursé personne parce que le non non après c'est un level au dessus alors personne peut-être que certains ont été par PY c'est une level au dessus en général c'est réservé aux traders qui utilisent des bots pas forcément il y a des sites qui te proposent de mettre ton PY Binance je crois que c'était journal du coin enfin du coup trading du coin tu pouvais mettre ta clé à PY et avoir ton compte managé par des traders moyennant un petit abonnement et ça se fait beaucoup en fait d'accord moi je ne suis pas trader mais je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent je savais qu'on utilisait souvent les clés à PY pour les traders pro mais je ne savais pas que ça se faisait aussi pour les traders particuliers mais ce genre d'un truc c'est ultra risqué parce que clairement ah bah donner c'est ça c'est clairement donner alors là il faut aller jusqu'au bout parce que normalement tu peux limiter l'accès sur la PY ce qu'elle peut faire normalement c'est acheter renouvelant c'est ça il y a plein de pourquoi ils ont donné accès au withdraw en fait parce que tu peux tu peux interagir comme ça je prends un exemple que j'utilise moi c'est sur KuCoin et Flux mon compte KuCoin il est lié avec avec Zellcore pour la simple et bonne raison que ça me permet de vendre plus rapidement mes flux mais pour rien au monde en fait je donnerais accès à quelqu'un d'autre à ça quoi et c'est même un truc parce que je fais gaffe je le lis parce que je sais que je vais avoir une opération à faire et je le délie après c'est pas un truc que je laisse traîner que je vais laisser traîner après pour en revenir je crois que les manipulations qui avaient été faites sur Binance c'était pas je sais qu'il y avait les retraits je suis pas sûr mais je sais aussi ce qu'ils ont fait c'est que les personnes qui avaient des gros montants les hackers s'en servaient pour faire pump un coin un shitcoin où il y avait très peu de liquidités sur Binance mais la paire existait le mec avait sur un autre compte anticipé et acheté des jetons c'est notamment je crois que c'est quand l'osmosis est monté à 12$ l'autre compte acheté en masse je dis que le token osmosis ne devait pas avoir beaucoup de liquidités sur Binance c'est ça ou d'autres coins oui parce que j'ai pas je l'ai dit après shitcoin et osmosis mais en fait c'est beaucoup de coins un peu vides disons un peu loin qui ont pas beaucoup de volume au début qui ont pas beaucoup de volume ou de liquidités voilà excuse moi défenseur d'osmosis je défends pas osmosis je rétablis juste la vérité vas-y je te laisse continuer vas-y et voilà je crois que oui en gros ils ont utilisé ok ils ont donc si on a bien compris oui voilà ils faisaient ils faisaient pump un compte un compte faisait pump le cours et l'autre compte vendait et du coup tu transférais l'argent d'un compte à l'autre sans doute avec des pertes mais c'est comme ça que tu faisais ça et du coup le mec disait bah non c'est pas moi qui ai acheté ça il n'y a aucun sens pourquoi j'ai acheté ça il dit bah on peut pas le vérifier voilà tant pis pour toi tu vas garder tes quand même que t'as acheté 100 fois trop cher il y a des risques dans la finance mais à partir du moment où tu mets les doigts dans la finance il y a des risques demain tu prends une assurance vie dans un organisme d'assurance vie et l'organisme il ferme la porte et il se barre avec la caisse tu te retrouves de la même manière quoi t'as perdu ton fric dans une boîte d'assurance vie parce que l'assurance vie ça pourrait fonctionner quand tu c'est comme de la comment ça s'appelle de la cdify tu pourrais avoir des cdify sur internet c'est comme une assurance vie c'est à dire que tu t'arrives avec de l'argent tu te leur donnes et c'est eux qui font fructifier et te donnent un rendement c'est ça ouais ça peut être ça il y a certains c'est que la banque va prêter à des traders avec des fondations ou des groupes aujourd'hui dans la crypto t'as une boîte qui se monte comme ça mais toi aujourd'hui dans la finance normale si ta boîte d'assurance vie elle fait des conneries tu peux perdre ton pognon et sur la crypto si ça déconne aussi tu perds ton pognon pour moi la différence la seule différence c'est que ta boîte d'assurance vie elle est en France tu peux éventuellement tu peux éventuellement choper les mecs qui sont derrière quand c'est à l'autre bout du monde c'est un peu plus compliqué mais en fait le souci il est juste là la différence pour moi elle est pas si grande que ça je pense qu'on fait tout un truc énorme autour de la de la sécurité et je pense que il faut il faut que les gens qui veulent venir dans la crypto ils doivent faire attention mais il faut bien qu'il faut pas non plus que ça soit un problème qui les empêche de venir parce que je pense qu'ils passeraient à côté de quelque chose après ça dépend pourquoi on vient dans la crypto parce que si tu viens dans la crypto-monnaie aujourd'hui tu viens dans la finance de la crypto-monnaie parce que ça c'est la partie financière de la crypto-monnaie si tu viens pas déjà de finance dans la finance traditionnelle compliqué où t'as pas regardé un petit peu c'est à dire que tu vas essayer des rendements comment obtenir gagner de l'argent dans la finance traditionnelle les gens ils ont fait peut-être des livrets à ou etc ils ont pas mis les pieds dans la bourse ils ont pas vu ce que c'était etc ils se disent bon avec la crypto-monnaie ce sera peut-être plus facile non tu vas sur les marchés il peut aller t'essayer si tu veux regarder ce que c'est que le trading tu vas sur le marché du forex et c'est pas plus sécurisé que dans la crypto parce que des arnaqueurs en forex des sociétés qui sont créées et qui sont parties avec le pognon de la personne qui avait des sociétés à Chypre ou je sais pas où ça a fait exactement la même chose qui peut arriver dans le monde de la crypto donc ça n'a rien de nouveau en fait mais si tu veux faire tes essais déjà avant d'aller à la crypto c'est exactement pour moi c'est exactement la même chose c'est simplement le miroir de la crypto du monde de la finance traditionnelle aujourd'hui après ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui dans la crypto-monnaie peut-être qu'il y a des services qui seront qui peuvent venir par la suite qui seront supérieurs à ce qu'on a dans le monde de la finance traditionnelle mais pour l'instant pour moi il y a une espèce de miroir qui est réalisé mais je pense que tu as tout à fait raison oui vas-y vas-y je pense que tu as tout à fait raison mais la question c'est que du coup oui que tu utilises un organisme centralisé sur la crypto ou sur je sais quel autre moyen financier que ce soit immobilier des options des actions de l'assurance vie tu fais confiance à quelqu'un et c'est là où j'en reviens où la DeFi tu ne fais confiance à personne sauf du code donc soit tu soit tu tu ne vas pas sur des smart contracts et tu te fais confiance à toi-même que tu possèdes tes cryptos soit tu fais confiance à du code alors soit tu as tu es en capacité d'auditer et lire le code et soit tu as fait ton contrôle avant soit tu vas sur des protocoles très safe aujourd'hui je pense que tu es sur Curve ou AAV en liquidité tu es bien plus en sécurité que sur n'importe quel autre truc de lending qui peut exister en Seafy par contre là les taux ils sont ridiculement faibles et c'est le problème sur ces protocoles vraiment très oui qui est dev douceur douceur toi qui est dev justement est-ce que toi tu considères que la plupart des protocoles sont sécurisés parce que dernièrement dernièrement n'oublions pas qu'il y avait on parlait rapidement en fin de live la dernière fois je vous ai dit n'allez pas sur opers c'est hyper risqué parce qu'en fait j'en avais parlé avec quelques membres et on avait fait ça entre nous mais on avait dit aux autres ne venez pas c'est hyper risqué et au final on s'est trouvé enfin tu t'es trouvé à rentrer dans l'équipe de opers malencontreusement ou heureusement je ne sais pas comment on voit les choses mais en tout cas tu as pu voir de l'intérieur ce que c'était réellement comment ils géraient un protocole opers c'est quand même à peu près aujourd'hui ils sont à peu près à 600 000 dollars je vais vous montrer 600 000 dollars de TVL à peu près les mecs 600 000 dollars racontons un peu comment c'est géré et en quoi c'est catastrophique parce que c'est catastrophique alors il y a vraiment plusieurs choses déjà on va prendre on va faire couche par couche comme ce qui a été énoncé tout à l'heure il peut y avoir en fait des problèmes à n'importe quel niveau si on prend l'assurance vie ou tous les trucs offshore qu'il peut y avoir ça reste de l'informatique de base donc le mec qui par exemple détient la clé privée de opers est soumis aux mêmes choses qu'on est tous aussi bien un jour sur son PC le mec se fait trouver son PC voilà ça reste ça reste quelqu'un j'espère qu'il a pris ses dispositions mais ça reste personne physique derrière c'est les cas de clés compromises qu'on peut retrouver sur les hacks sur des filamas vous allez voir il y a énormément de cas où vous avez des clés qui ont été compromises par le gestionnaire mais encore déjà tu peux regretter pourquoi il n'y a pas de multisig c'est ça c'est ce que j'allais dire pourquoi il n'y a pas de multisig c'est ce que j'allais dire donc bon c'est le premier truc après du coup il y a le code des smart contracts là donc pour répondre à la question qui a été posée est-ce que les protocoles aujourd'hui qui ont été écrits sont fiables et bien personne ne peut y répondre parce que la technologie est beaucoup trop jeune pour qu'il y ait des experts dessus il n'y a pas assez de recul et pas assez de maturité ni d'outils qui permettent de l'auditer on prend l'exemple par toi ça ne vaut rien du coup ce n'est pas que ça ne vaut rien c'est que comment dire il n'y a pas assez de monde qui les utilise au quotidien pour se rendre compte de si il y a une faille et dans tous les cas ça reste de l'informatique il y a ce qu'on appelle des zero day ça arrive tous les jours sur plein de protocoles qui ne sont pas liés à la crypto la crypto elle n'en fera jamais exception parce que ça reste du code derrière donc ce qu'on appelle le zero day pour ceux qui ne savent pas c'est une faille qui est exploité à l'instant T et en fait des gens on va prendre un cas je ne sais pas moi on va dire Twitch Twitch on fait l'office d'une zero day je ne sais pas si vous vous en souvenez tout le code et tout le contenu à l'ex sur internet donc c'était environ 300 gigas de données les mecs se sont rendus compte en se disant tiens c'est marrant parce que j'ai des données qui sortent d'un serveur qui ne sont pas censés sortir c'est juste vous ouvrez le gestionnaire de tâches sur Windows vous voyez network in et out et bien les mecs se sont rendus compte qu'en out il y avait des terras et des terras qui avaient été téléchargés donc c'est ce qu'on appelle une zero day là même cas et ensuite arrive la technologie pure et simple et c'est là où j'interviens pour Hoppers donc pour remettre les mots parce que ce n'est pas exactement ce que je lui ai dit je ne fais pas partie de l'équipe d'Hoppers je leur ai donné des conseils et ils sont en train de monter un fond solidaire pour les gens qui les aident et je suis en discussion avec le créateur pour des trucs de choix technique technologique d'orientation et ainsi de suite voilà c'est plus une posture de conseil que je fais avec eux d'accord non je suis désolé tu as raison de le rétablir j'ai dit que tu faisais partie de l'équipe d'Hoppers je ne sais pas si je l'ai dit ou pas en tout cas si je l'ai dit ce n'est pas tout à fait ça enfin ce n'est pas du tout ça même c'est juste que tu les aides actuellement parce que parce que c'est une catastrophe et tu m'as dit quelque chose en aparté je ne sais pas si on peut le dire par rapport au RPC Juno si tu veux le dire vas-y si si j'allais venir donc ceux qui ont expérimenté Hoppers ont pu avoir des bugs ça c'était un choix en fait de conception de base du produit qui n'utilisait pas de service tiers donc tout était fait sur la page web que vous avez donc forcément les mecs il y a eu un peu d'engouement il y a eu un trafic je crois le mec m'a dit un truc il y avait 7000 personnes connectées donc sur leur site la machine derrière elle s'est vautrée et les gens forcément ça ne marche pas on fait quoi on fait F5 et du coup ça ne redémarrait plus donc voilà on a eu beaucoup d'échanges là-dessus je lui ai dit il faut scaler ton truc il te faut un truc un deuxième site en fait qui te sert de backup et ainsi de suite et c'est des notions où en fait le mec donc il est tout seul il est développeur front donc ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle le front on a donné 600 000 à un mec qui est tout seul le mec du coup a aucune idée en pyjama il n'a aucune notion ah oui en plus non mais c'est pas qu'il n'a aucune notion mais c'est qu'en fait au même titre que moi par exemple je ne pourrais pas faire de front-end parce que c'est pas mon métier lui son métier c'est de faire du front mais pas le reste je sais pas on prend un avocat du droit pénal tu le fous dans le droit des affaires voilà mais le plus fou dans l'histoire c'est pas le fait qu'il soit front-end qu'il soit compétent c'est que le mec il arrive il demande de l'argent il a des clients il crée un truc il demande de l'argent mais en fait Hoppers c'est juste un parmi des milliards de sites sur la DeFi et c'est normal que chaque jour il y ait des hacks il y ait des problèmes quand vous voyez l'état d'Hoppers quand vous voyez que c'est toi qui leur donne des conseils parce que les mecs sont perchés et parce qu'il est tout seul et c'est là qu'on se rend compte du sérieux des gars qu'il n'y a pas de sérieux en fait et c'est normal qu'on perde autant d'argent parce qu'on va voir des mecs qui en fait sont pardonnez-moi du terme mais des guignols si on peut dire ça comme ça ils savent pas par contre ce que je comprends pas c'est au moment où tu lèves autant d'argent attends déjà il y a 280 000 sur Hopper Juno 180 000 sur Hopper Atom 190 000 sur Hopper USDC 77 000 sur Hopper Hop Hopper Rock 24 000 Hopper Neta 55 000 Hopper Punks 48 000 et Hopper Wawa 21 000 donc ça fait déjà de belles sommes pour quelqu'un qui gère ça tout seul et qui a pas prévu en fait d'équipe ou quoi que ce soit c'est incroyable quand même victime de son succès voilà ce que je comprends pas c'est que sur Twitter sur Twitter il y a une photo de profil et ils sont 10 ou 15 à être sur le Twitter d'Hoopers il y a en photo de profil il y a ce qui semble être du coup l'équipe et il y a 15 personnes en t-shirt Hopper qui sont tout contents mais c'est pas forcément 15 dev là d'un coup en fait ah c'est qu'un dev oui ou aussi bien tu vois genre il y a il y a plein d'onglets peut-être qu'il y a des mecs qui gèrent que la partie NFT enfin il y a vraiment c'est un écosystème tout le monde moi le gars là vraiment il est tout seul femme de ménage parce que j'ai fait en sorte que leur code soit public pour pouvoir les aider donc j'ai longuement discuté avec un Canadien qui est devenu enfin qui fait partie de l'équipe parce que en fait le dev ne peut plus répondre aux questions des gens donc le code est devenu open source et comme ça je me suis rendu compte qu'en fait il n'y a qu'une seule personne qui travaille dessus mais ça a amené plein de choses parce que ce dont juste à l'heure vous parlait et c'est un truc que je l'ai vu tout de suite dans le code c'est que les mecs ont un problème de RPC ils n'arrêtent pas de changer le RPC parce qu'ils ont des problèmes d'optimisation ce qui fait que chaque utilisateur sur le site sur à peu près deux secondes fait 2500 appels au RPC ce qui est juste énorme et ça ne s'arrête pas donc ça ne s'arrête jamais donc c'est ça qui fait que ça ne marche pas bien et j'ai voulu les aider j'ai plein de machines chez moi je me suis dit je vais host un autre Juno donc c'est ce qu'on avait dit tout au début du live je vais host un autre Juno qui leur sera dédié comme ça ils pourront l'exploser moi je m'en fous mais ça leur donnera un peu plus de temps pour continuer d'essayer de corriger des trucs et encore une fois je le dis je ne fais pas partie de l'équipe c'est juste pour les aider c'est pour rendre service j'ai rien à gagner dans l'histoire c'est juste pour rendre service tu n'as même pas demandé d'hoopers ou d'argent ou quoi que ce soit en équivalent je l'aurais dit les gars moi je vous aide c'est juste parce que parce qu'en fait j'aime bien faire ça vous êtes dans la merde le monde devrait marcher comme ça et donc j'ai voulu monter un node Juno et je suis allé sur la doc Juno et là en suivant la doc ça ne marche pas du coup je suis allé sur le discord Juno et j'ai écrit issue en gros la doc elle ne marche pas le cofondateur m'a écrit j'ai échangé avec lui et je lui ai dit j'ai essayé de faire ça un peu en urgence pour uppers et le gars m'a lâché il faudrait bien qu'il se bouge le cul parce qu'on va les blacklister et là ça calme quand même et là tu t'es senti encore plus concerné je me suis dit les gars s'ils n'ont plus accès à aucun RPC parce que du coup je pense que c'est un consensus il y a Paul Cachou c'est les validateurs oui mais t'as pas besoin explique peut-être ce qu'est un RPC pour tout le monde parce que c'est technique on a peut-être pas idée de quoi sert un RPC je pourrais pas y répondre totalement parce que j'ai pas totalement tout compris mais en gros donc tu vois c'est un autre chez toi donc c'est un logiciel que tu fais tourner qui va proposer des accès à la blockchain donc c'est pas un validateur tu peux pas stacker dessus ou quoi que ce soit c'est juste un point d'entrée qui te permet de communiquer voilà je peux pas m'avancer plus dessus parce que n'ayant pas encore réussi à le monter et t'as pas renseigné plus que ça dessus je ne sais pas vraiment quels sont tous les tenons et aboutissants pour faire simple un RPC c'est ce qui va vous connecter à la blockchain voilà c'est ce qui va vous connecter à la blockchain c'est ça c'est ce qui fait le lien entre le wallet et la blockchain et du coup il y a plein de RPC c'est ça c'est une machine qui fait la RPC et du coup certaines personnes ont des payent payent des RPC privés par exemple des traders pour avoir très rapidement accès à la blockchain ils vont payer ou alors nous c'est un peu lambda on a des RPC publics que des personnes mettent à disposition pour x ou y raison et du coup toi avec ton wallet quand tu fais une transaction la transaction part va sur le RPC le RPC fait l'intermédiaire et l'envoie sur la blockchain c'est peut-être pas ça techniquement dans les faits factuellement mais dans l'esprit c'est à peu près ça oui l'idée en fait derrière c'est de dire vous n'aurez plus besoin de charger la blockchain parce qu'à une époque une époque lointaine que vous n'avez peut-être pas connue quand on voulait utiliser une crypto il fallait charger la totalité de la blockchain aujourd'hui ce que fait par exemple Petamask ce que fait Atomic Wallet ou ce que font Zellcore etc ils ont des RPC justement pour que vous n'ayez pas vous à charger la totalité de la blockchain directement sur votre ordinateur vous ne chargez plus la blockchain ça c'est c'est plus du tout le cas il y a peut-être encore certaines wallets qui sont en mining par exemple quand vous minez une nouvelle crypto on vous demande de télécharger la nouvelle blockchain mais mis à part ces cas là la majorité des nouvelles cryptos des nouvelles wallets se font via des RPC donc vous ne chargez plus du tout la blockchain ce sont d'autres personnes qui le font pour vous pour faire simple voilà si vous cherchez un wallet par exemple qui n'est pas dans ce cas là vous prenez le wallet de RTM l'officiel de l'accord team lui tu le démarres si tu n'es pas azur tu ne peux rien faire parce qu'il doit tout télécharger exactement c'est ça tu as beaucoup tu as beaucoup de wallets aujourd'hui qui sont avec des RPC mais il y en a encore certains quelques-uns qui sont où tu peux charger la blockchain et donc quand tu charges la blockchain en fait sur certaines wallets par exemple c'était le cas des wallets core de bitcoin c'est encore le cas d'ailleurs là tu deviens un autre bitcoin c'est à dire tu as une copie de la blockchain je ne suis pas sûr que tu sois un autre bitcoin mais en tout cas tu as une copie de la blockchain une copie qui se partage avec plusieurs autres blockchain etc voilà je pense qu'on a fait le tour un peu ce soir comme d'habitude les lives durent à peu près 1h 1h30 sauf si vous avez des questions ou vous voulez lancer d'autres sujets on va clôturer ce live et évidemment comme d'habitude vous pourrez retrouver la rediff directement sur youtube en non répertorié et on vous mettra des extraits du live en public je ne sais pas demain ou après demain on verra voilà j'espère j'ai une question il faut acheter du hoppers du coup ou pas non n'achetez pas de hoppers n'achetez pas de hoppers voilà n'achetez pas ce truc ça vaut peut-être 36 centimes ça valait 2 centimes au départ mais n'achetez pas ça tout simplement parce que derrière comme vous l'a dit quelqu'un qui est à l'intérieur du système qui les aide maintenant c'est n'importe quoi cette crypto c'est n'importe quoi donc n'y allez pas et réfléchissez bien quand vous allez sur certains protocoles ne vous faites pas attirer par des apières extrêmement hauts qui pourraient vous envoyer tout droit dans le panneau voilà je pense qu'on va finir sur ça et je vous souhaite une très bonne soirée à tous et on se retrouve la semaine prochaine dimanche 21h et cette semaine aussi on organisera de temps en temps si on peut des sessions live ouvertes où vous pourrez venir sur discord je pense qu'on fera ça surtout l'après-midi entre 18h et 22h donc vous me verrez parfois connecté vous pourrez me rejoindre et on discutera et on pourra répondre à vos questions voilà sur ce bonne soirée et à plus tard à la semaine prochaine ciao 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 ciao